C'est parti pour tous les handicapés. Mme la Ministre Ndaï Salih Diop, ils vous remontent. Parce que ce que vous faites, c'est qu'il n'y a pas de gouttes. Il est plus important pour les handicapés. Il est plus important pour les handicapés. Il est plus important pour les femmes. Parce que ce que vous êtes ministre, c'est important. Ce que vous êtes ministre, les femmes handicapés ont été auprès du 8 mars. J'ai dit que les femmes s'ils veulent faire des marraines. Vous êtes prêts à vous. Vous êtes prêts à vous dire que tous les performants ont été arrêtés afin que les biens de l'appartement ne se trouvent pas. C'est un ministre en fait. Elle n'est pas en place de ministre. L'un qui a été handicapé maquereur, elle n'est pas en place de ministre. Donc, elle n'a pas été de la vérité. Elle a fait ça pour nous aider. Parce qu'on a fait une raison pour cela. Elle n'a pas de faire ça. Elle a fait un décembre pour les gens qui se font mieux. Elle a fait partie de la même personne. Elle s'est fait des choses à la même chose. Vous êtes le ministre. Aujourd'hui, si vous êtes le ministre, vous êtes le ministre. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, quand on a fait un rapport aux banques mondiales, l'OMS a fait, on a dit qu'on a fait 15% de la population. Ça avoisine les 2 millions de personnes handicapées. Et les 2 millions de personnes handicapées, c'est que ça a été une des femmes. Regardez les statistiques, c'est qu'on a été une des femmes. On a fait un rapport à la réalité qu'on peut développer le monde, ou qu'on peut défendre le monde pour qu'ils soient dans la population. Donc, il faut faire ce qu'on a fait, ce qu'on a fait pour la politique publique, les programmes, les initiatives publiques, toutes les initiatives de développement forcément, forcément, il faut faire des initiatives inclusives. Madame Waroul Bailly, personne n'a dit qu'il n'y a pas. Surtout, Waroul Bailly, les handicappés. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, présent, de façon inclusive, il faut qu'il n'y ait pas. Il n'y a 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 pas. Il faut qu'il n'y ait pas. Il faut renforcer ce programme pour faire des acteurs du transport, des culturels, mais aussi, renforcer les appuis alimentaires d'urgence. Il faut un million de ménages et 1 million de ménages. Cela peut bénéficier de l'aide alimentaire d'urgence. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il faut que les gens ne se courent. Il faut faire des femmes C'est ce que j'ai pensé. Et les femmes qu'on avait retirées de l'arrivée, on avait choisi 25 d'entre elles pour faire un financement pour pouvoir travailler. Parce qu'à ce moment, on n'a pas besoin de travailler. C'est ce que j'ai pensé. Dans le cadre d'une riposte pour le Covid-19, on a mis un projet pour pouvoir travailler à l'entrepreneur, comme mon frère, on a beaucoup impacté par le Covid parce qu'on a travaillé, on a des ateliers de coiffure, on a des unités de transformation, on a des handicapés, et on a des handicapés. Parce qu'on a des handicapés, on a des handicapés, on a des médecins, on a des handicapés, on a des difficultés, on a des difficultés. C'est ce que j'ai pensé. pour les jeunes, on a des difficultés, on a des difficultés, on a des difficultés pour travailler pour les personnes à l'escalier, on a des difficultés pour travailler. On a des difficultés pour les handicapés, on a des difficultés pour appuyer les femmes entrepreneurs qui sont dans l'informal. pour les jeunes. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...